bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui je vais vous donner mon avis et on va voir en intégralité différentes fonctions de l'application rayoling pour la caméra rayoling pt on va voir les différentes fonctions le mode nuit le mode en journée bien sûr le moteur puisque je vous rappelle c'est une caméra de surveillance sans fil sous batterie qui a un moteur donc qu'on peut orienter horizontalement verticalement etc donc ça j'ai trouvé ça super sympa ça fait plusieurs mois que c'est en test j'ai pas branché le panneau solaire puisque je vous avais montré qu'on pouvait brancher un panneau solaire à l'extérieur je n'ai pas branché pour voir l'autonomie ça fait plus de trois mois et la batterie reste convenable donc on va voir ça ensemble j'ai pas regardé le pourcentage on va le verra on le verra ensemble ici maintenant allez on va regarder différents paramètres de l'application rayoling pour la caméra ptis allez on va regarder différents paramètres de l'application rayoling donc on clique sur l'application rayoling donc là on voit la première interface donc normalement la première on est ici ça c'est la première interface il n'y a toujours pas de cloud donc toujours pas de cloud pour la france la belgique etc on n'a pas droit encore bon rayoling a dit que ça va venir mais bon ça fait plusieurs mois et toujours rien même des années pour certains donc là on peut voir la première caméra argus 2 donc le panneau solaire je peux me connecter voilà la caméra va se connecter si je veux aller à la seconde caméra voilà ça se connecte si je veux voir les différentes caméras en même temps voilà si vous pouvez aller jusqu'à quatre caméras visionner en direct en même temps et les caméras vont se connecter voilà assez rapidement allez moi je retourne en mode 1 donc sur la caméra ici argus argus piti donc sur la première interface on voit que je peux faire play pause en fait c'est je la mets en stand by donc je la mets en pause mais elle est au coeur actif ainsi un mouvement elle va procéder un enregistrement la caméra est 100% étanche elle réside au froid et tout là que j'ai pas eu de problème après plusieurs mois je peux activer le son de la caméra et entendre le son extérieur là on va entendre le vent et la pluie voilà on peut couper pour pas être dérangé on peut faire une photo en instantané donc si vous êtes à extérieur vous recevez une alerte et vous avez peur que la caméra donc le cambrioleur repère la caméra et souhaite la casse et tout ça où s'empare l'arrache de votre mur ou je sais pas autre pour pour éviter qu'il y ait des images qui tournent qui se fassent repérer par exemple ça peut arriver donc vous pouvez lui faire une photo où vous pouvez le filmer directement et comme ça on pourra communiquer tout ça à la police donc je vous rappelle si vous placez une caméra à l'extérieur ici comme moi il faut les déclarer à la police pour eux ça va leur servir si un jour il ya un cambriolage d'enquête ils savent qu'il ya une caméra là extérieur et tout ça près du voisinage c'est aussi fait aussi pour vous contrôler que vous filmez pas la rue voilà donc vous devez l'orienter de telle sorte à pas filmer la rue donc moi elle est bien orientée ici là on va voir on peut mettre aussi un bandeau pour les caméras fixe sinon si vous voulez pas par exemple l'arbre ici parfois les branches pour éviter faute alerte je peux le camoufler pour lui dire que cette zone là qu'elle soit non détectable ça je peux le dire au niveau de l'application donc ça c'est très bien aussi je peux changer la résolution mais dans mode fluide et 1080p on va voir les différentes résolutions par la suite donc en 1080p c'est du 720 sur 1080p ils devraient le dire parce que là ils le disent pas c'est pas du full hd le full hd c'est 1080 sur 1920 ici on est sur de la hd et on va voir aussi le mode dans les différents paramètres par la suite donc on a une fonction parlophone on va vérifier ça aussi la fonction parle parlophone je peux mettre en écoute silencieuse donc là on utilise comme un téléphone en fait appuyer pour parler etc donc ça active le parlophone et là quand je parle les gens à l'extérieur m'entendent voilà donc on peut régler le volume donc ça c'est bien alexa quelle est la température de l'équipement salon est de 22,1 degrés alexa quel temps fait-il il fait 10 degrés celsius avec un ciel nuageux les prévisions météo d'aujourd'hui annonce des averses avec une température maximale de 10 degrés et une température minimale de 5 degrés je vous souhaite un bon mardi alexa quelle est la température de l'équipement salon est de 22,1 degrés alexa la température de l'équipement salon est de 22,1 degrés donc ce qui nous intéresse sur cette caméra c'est sa fonction bien sûr motorisée donc la caméra je vous le rappelle elle est motorisée donc par exemple ici je vois un côté de de la vidéo donc l'entrée mais si je veux voir de l'autre côté par exemple je peux orienter et je peux tourner à 360 degrés avec cette caméra et je peux vérifier l'autre côté et ça c'est excellent je peux orienter horizontalement et verticalement donc je vais vous mettre de l'autre côté pour pas filmer la rue ici on voit mon abri de jardin je peux baisser et je peux voilà comme ça on peut on peut voir les différents et on peut orienter comme ça et si vous avez vu c'est ça reste quand même fluide ça fonctionne assez bien donc il n'y a pas une fonction où elle se met automatiquement à une certaine zone qu'on a prédéfinie sans on n'a pas il n'y a pas la programmation c'est un peu dommage sur ça c'est tout la fonction cruise donc en fait on la fonction en fait automatique de suivi n'y a pas ça reste caméra de sous batterie 1 qu'ils ont limité les fonctions mais ça aurait été bien que aller disons à certains horaires où tous les dix minutes par exemple ça filme un côté puis l'autre etc des différentes fonctions comme ça que certaines caméras ont que cette caméra n'a pas mais ça aurait été bien mais bon je suppose qu'ils n'ont pas fait pour économiser la batterie voilà allez maintenant on a le mode lecture donc ici on clique et là on peut accéder aux différentes vidéos donc là vous avez vu que je fais annuler il ya deux ça a capté deux vidéos parce que j'ai fait deux fois c'est moi même qui bouge la caméra donc à la considérer que c'était une vidéo alerte sinon par exemple disons le 4 janvier 4 janvier qu'est ce qui s'est passé je peux aller vérifier le 4 janvier qu'est ce qui s'est passé s'il ya eu un mouvement ou quoi donc là la caméra n'a rien pris n'a rien vu ou moi même j'ai pas vu qu'est ce que c'est possible que ce soit un oiseau un animal qui soit passé et et là on je ne vois rien par exemple allez on va faire une autre date donc où vous voyez que ce soit plus 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 gras c'est qu'est que la vidéo a été il ya une vidéo enregistrée donc vous avez vu ce côté là de la maison il ya très peu de mouvement là c'est moi qui plaçait la caméra donc je le place est une carte micro sd j'ai pas placé une carte micro sd tout le long de de mon test ce que j'en avais plus non plus il était réservé aux autres caméras et donc quand j'ai reçu la carte micro sd j'ai tout de suite installé donc allez disons on prend le 31 qu'est ce qui s'est pas le 30 plutôt le 30 décembre qu'est ce qui s'est passé voilà donc là on voit ma femme qui était en train de nettoyer apparemment qui est passé moi j'ai reconnu tout de suite voilà donc on a accès et vous avez vu on a accès très très vite aux vidéos donc ça c'est super la fonction vraiment enregistrement fonctionne très 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 bien donc au dessus là vous avez vu il ya une sonnette donc ça c'est pour activer les alarmes sonores donc moi j'active pas ça peut déranger les voisins sinon il ya une sirène d'alarme intégrée on peut cliquer ici sur les trois petits points et là on peut changer comme on a vu de caméra changer la fonction jour nuit immersion c'est pour mettre en plein écran et picture in picture ça c'est bien aussi c'est que je peux observer et faire autre chose sur mon téléphone par exemple on revient sur l'application on a un clic sur la roue et denté là on a toutes les différentes paramètres donc on a l'autonomie de la batterie donc j'ai pas branché le panneau solaire je viens de m'apercevoir que donc l'analyse de la batterie n'était pas activé donc c'est pour ça que j'ai pas de graphique on a le réseau donc moi ce que j'aime bien la caméra reo link c'est que si vous changez d'opérateur internet par exemple bah la majorité des caméras il faudra la réinitialiser et les reconnecter au réseau sur les caméras reo link suffit de se connecter au wifi ce qui va créer en fait un autre petit souci qui n'est pas un en fait c'est quand vous si vous utilisez deux ou trois smartphones différents deux smartphones aller en général pour que quand vous allez télécharger l'application reo link et vous voulez accéder à votre caméra bah vous n'allez pas savoir il faudra que sur le téléphone où vous avez fait la connexion de la caméra reo link faire le partage donc vous devrez partager avec vous même la caméra pour que vous pouvez changer les fonctions etc sur le second téléphone par exemple donc dans un fichier donc dans un fichier on a plusieurs choses donc là on peut on a la rotation de la caméra donc moi la caméra est mise à l'envers et quand on la met à l'envers vous voyez l'image est directement à l'endroit parce que la caméra est faite pour être mise à l'envers si vous la déposez par exemple juste sur un bureau sur une table bah il faudra cocher la rotation pour que l'image soit se remettre se remettre à l'endroit la qualité donc là c'est aussi le reproche que je faisais à la caméra c'est pas Arcus 2 de chez reo link toujours c'est les fps on est seulement elle filme seulement à 15 fps donc la fluidité n'est pas là donc pour qu'une fluidité soit bonne faut minimum aller 20 fps 24 c'est mieux mais la fluidité d'image c'est quand même un peu ce qui est pas bien dans cette caméra c'est juste ça sinon quand il y a un mouvement et tout ça va ça va mais ça reste faible 15 fps donc en mode fluide la résolution est vraiment faible mais bon ça c'est bien si vous avez un très faible réseau donc en 640 x 360 et la résolution en net c'est en 1080 donc c'est en HD donc on a du 720 direct ou du 1080 la fréquence d'image on peut changer la fréquence d'image on peut pas augmenter mais on peut la diminuer le débit donc débit du réseau aussi donc là il est mis en 1536 quand c'est en mode résolution haute sinon on peut le baisser si vraiment on a un très très bas débit ou un mauvais réseau on va le voir aussi sur le mode fluide là il est mis par défaut en 160 donc ça suffit les paramètres les réglages par défaut sont très bien fait donc en général vous ne devrez pas toucher ici on a un antisaintiment donc c'est pour changer les hertz donc 50 ou 60 ou en mode auto moi il est mis en 50 ici la qualité elle est là donc je n'ai pas réglé c'est réglé automatiquement en 50 hertz sinon vous pouvez mettre en auto si vous avez un doute vous pouvez essayer n'hésitez pas à essayer différents réglages si vous avez des petits soucis de qualité d'image moi j'ai une très bonne qualité d'image donc je n'ai pas eu besoin de changer paramètre donc le mode jour-nuit donc là si vous activez ça c'est pour activer les infrarouges donc pour que ça filme automatiquement que ça filme et que ça passe en mode nuit que les infrarouges donc comme ça on a une vision de nuit parce que si vous n'activez pas les infrarouges quand il fait noir il fera noir donc la caméra vous n'allez rien voir à l'écran voilà nom de la caméra donc ça c'est juste une question d'esthétique par exemple à l'abri de jardin je l'ai mis là si je veux qu'il soit coin inférieur droit voilà pareil pour la date donc on peut changer donc si je veux qu'elle soit au milieu je la mets au milieu si je veux qu'elle soit centre inférieur je peux le mettre au centre inférieur le filigrame ça c'est si vous voulez qu'il soit écrit réolink voilà si vous ne voulez pas que ce soit écrit réolink vous désactivez le petit bouton ici masque de confidentialité ça c'est très bien aussi donc par exemple si je ne veux pas que les feuillages ici m'embêtent par exemple ici je peux masquer cette zone je peux faire terminer et quand à l'écran la zone sera masquée j'ai appuyé une seconde fois ici ça fait un petit carré mais sinon vous pouvez faire plusieurs carrés différents pour pour que la zone pour que vous ayez le moins de fausses alertes possibles donc avec la caméra motorisée je trouve ça un petit peu embêtant parce que quand je vais on va le voir sur la motorisation ici directement donc le carré va suivre la motorisation donc ça c'est un petit peu embêtant donc c'est c'est le point faible du système allez on revient sur les paramètres donc on était dans afficher et vous avez vu moi je vais l'enlever supprimer et continuer voilà hop et on revient sur les paramètres ensuite on a le réglage du détecteur infrarouge donc là il est mis en marche on peut régler un horaire c'est ce qui est bien donc je peux dire aller de 17h jusqu'à les 8h du matin que il détecte s'il détecte un mouvement ça va créer des enregistrements où je recevrai des notifications la sensibilité donc vous pouvez régler la sensibilité moi il est mis en haut vous pouvez mettre en haut 100% par défaut c'est mis ici à 80 donc on peut régler vraiment c'est à vous de régler la sensibilité si vous avez trop de fausses alertes à cause de quelque chose par exemple vous pouvez régler la sensibilité comme ça ça évite les fausses alertes et vous avez une fonction ici directement réduire les fausses alertes moi je suis désactivé de toute façon dans la zone où j'ai mis la caméra j'ai très très peu de fausses alertes donc ils ont vraiment prévu plein de réglages donc dans enregistrer donc là c'est pour les enregistrements donc là on peut enregistrer la durée 8 secondes 15 secondes ou 30 secondes maximum ça c'est le défaut aussi des caméras réolink elle va détecter un mouvement ça va enregistrer filmer pendant 30 secondes mais s'il y a encore des mouvements ça va pas continuer à filmer ça va s'arrêter à 30 secondes alors que d'autres systèmes ils mettent pas de durée ils mettent pas de système de durée ça va continuer tant qu'ils détectent un mouvement ça va continuer à filmer et ça je trouve ça pour ma part un peu mieux mais bon tant qu'on a vu ce qu'il fallait voir et on a la tête des individus qui devaient pas être là et on peut les reconnaître bon la caméra on peut dire qu'elle a fait son travail si on a été alerté et tout ça donc ça c'est le principal on va dire d'une caméra de surveillance donc les notifications donc là on peut on peut activer les notifications si vous voulez pas les activer vous n'activez pas donc les notifications dès qu'il y a un mouvement vous allez recevoir une alerte le courriel donc là on peut régler c'est l'expéditeur destinateur je vous ai fait un tuto là dessus déjà donc vous pouvez regarder mon tuto sur comment activer les alertes email donc là je vais pas vous le refaire mais vous pouvez régler et j'ai fait un bon un bon petit tuto là dessus donc je sais que certains ont eu des difficultés à paramétrer ce donc le la messagerie d'email pour recevoir donc je vous ai fait un tuto spécialement là dessus donc son de l'alarme donc la donc la caméra a une sirène d'alarme intégrée donc moi c'est désactivé parce que c'est à l'extérieur et j'ai pas envie si jamais il y a une fausse alerte que ça dérange les voisins autant que ça désactive et tout partager la caméra donc là on a le QR code pour partager la caméra avec soi-même ou avec sa famille et dans mode avancé donc là on peut changer le mot de passe on peut changer la date et heure j'ai pas dû faire ça puisque c'était la date et heure est réglée selon le wifi donc j'ai pas dû le changer enregistrement de l'audio on peut l'activer ou désactiver donc si vous voulez pas que ce soit activé vous pouvez désactiver je sais que dans certains lieux je vous l'avais dit déjà avec la caméra réoline Carcus 2 que dans certains endroits on peut pas enregistrer l'audio ben là on peut on peut le faire on peut le faire on peut désactiver cette fonction la lumière infrarouge donc moi c'est mis en auto donc ça c'est si vous voulez la nuit qu'elle se met en mode nuit directement pour filmer la nuit ben c'est en automatique si vous mettez pas le mode auto ben l'infrarouge donc l'image de l'infrarouge on le voit ici les infrarouges ben ne vont pas s'activer donc le soir sauf si vous avez un éclairage personnel ben vous verrez rien donc LED d'état moi c'est mis à l'arrêt donc il y a une petite lumière bleue là qu'on voit ici moi c'est désactivé ce que j'aime pas donc la caméra est plus discrète le soir aussi donc quand il n'y a pas de petite LED bleue en plus ça pompe un peu sur la batterie très légèrement mais ça pompe un petit peu quand même la batterie donc là on peut restaurer en configuration d'usine la caméra si vous déménagez etc vous revendez la caméra vous n'avez plus d'idées pour x raisons ben vous pouvez restaurer les paramètres voilà donc on peut supprimer aussi la caméra de l'application Reolink si elle ne vous convient plus ou autre ben c'est pas pour x raisons vous pouvez la supprimer donc voilà on a fait un peu le tour des paramètres de la caméra des différentes fonctions je vous ai donné quand même mon avis sur les différentes fonctions de la caméra je vais faire une petite conclusion parce que j'ai tout dit dans les différents paramètres on va quand même faire une petite conclusion moi ce que j'ai aimé dans cette caméra c'est qu'elle soit déjà sans fil donc sous batterie donc pas besoin d'alimentation ni rien elle est motorisée les détections j'ai très très peu de fausses alertes les détections d'images et tout la détection d'email ça c'est vrai je ne vous l'ai pas dit mais la détection d'email fonctionne parfaitement sur cette caméra donc ça capte au bon moment donc ça j'ai été surpris aussi dès que j'ai une alerte email c'est que elle est bien donc là je vois quelque chose à l'image de l'email parce que d'habitude les autres caméras ou l'Argus 2 il y avait un mouvement je recevais une alerte je recevais un email avec la photo mais il n'y avait rien sur la photo alors qu'ici avec cette caméra on a quand même on voit l'individu donc elle est réactive à ce niveau là donc ça j'ai bien aimé la fonction parlophone et tout ça c'est comme l'Argus 2 ça fonctionne assez bien il y a un petit écho mais ça va ça va de toute façon c'est pas la première fonction moi je l'ai placé à un endroit où c'est pas fait pour faire parlophone au moins ce qu'il y a de bien c'est qu'on a un micro et on peut entendre ce qu'il se passe donc ça c'est bien on peut jouer les espions si on veut entendre une conversation ou quoi on peut le faire on peut parler pour dire qu'est-ce que vous faites là etc on peut quand même communiquer voilà donc on sait jamais quelqu'un qui s'est perdu ou j'ai des vieux voisins ou un enfant qui vient chercher un ballon etc on peut le voir qu'est-ce qu'il fait voilà par exemple donc chacun aura l'utilité à ça ce que j'ai pas aimé c'est toujours au niveau des FPS la fluidité d'image c'est tout ce que je vais lui reprocher c'est vraiment tout ce que je vais lui reprocher l'autonomie de la batterie on va tenir facilement 4 voire 6 mois si on a très peu d'alerte sinon en général on va si on on reçoit que des notifications toujours en fonction vous êtes toujours curieux vous allez souvent sur la caméra vous allez tenir que 3 mois bien sûr il y a le panneau solaire on a le kit avec panneau solaire moi j'ai le panneau solaire je l'ai pas installé juste pour voir la durée de vie de la batterie pour voir si elle était bien ou pas sur l'autre caméra vous avez vu la batterie donc on va regarder l'autonomie de la batterie donc là vous avez vu on est en hiver elle est à 67% elle se décharge quand même elle se décharge quand même je vous l'avais dit moi je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil et en hiver c'est là qu'elle va se décharger mais normalement ça devrait tenir pratiquement tout l'hiver je ne devrais pas la recharger l'enlever pour la recharger manuellement normalement je ne devrais pas la brancher sur secteur donc tant que c'est assez bien orienté on ne peut pas toujours mettre le panneau solaire selon leur orientation et dans les bonnes conditions ce n'est pas toujours possible moi les panneaux solaires s'ils doivent être super bien orientés devraient être en façade bon voilà donc vous avez vu au niveau de la caméra qui est super sympa juste au niveau des FPS la qualité d'image en nuit en jour et tout elle est nickel les différentes fonctions sont super sympa la motorisation de la caméra est nickel c'est fluide ça fonctionne bien je n'ai rien à dire là dessus donc j'espère que mon avis et mon test sur la caméra et au link Pity vous a plu comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Derwan Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz